Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Bon ben voilà, j'arrive à Navarrax la ville où je vais dormir je vais chercher le gîte voilà, venez avec moi visiter j'arrive, donc déjà je vois qu'il y a un petit panneau là voilà c'est c'est un village classé le plus beau village de France et puis il y a aussi cette borne là vous voyez la borne ou pas ? la borne ah zut, j'arrive pas à bien filmer ouais, la borne pour mon truc à Navarrax et j'ai un Jacques de Compostelle il est à 873 km bon bref, allez je rentre dans la ville voilà, je suis le GR donc j'ai mon nouveau bâton je sais pas si vous l'avez vu mon nouveau bâton que j'avais trouvé il va très très bien, il est léger et il est solide et puis il m'accompagne depuis plusieurs jours déjà donc je rentre en ville, je suis censée aller au gîte communale et pour dormir et manger et puis il faut que j'achète, je trouve un commerce aussi pour acheter à manger pour ce soir et demain et les jours un peu d'après parce que là j'ai tout mangé de nouveau voilà que dire de cette journée ? bah écoutez ça va beaucoup mieux j'ai retrouvé le moral j'ai retrouvé le physique super pfou et puis les étapes sont beaucoup plus intéressantes depuis qu'on est rentré dans les pyrénées atlantiques il n'y a pas de photos vraiment pfff le GR c'est les landes, non ça ne m'a vraiment pas plu ni au niveau de la rando ni au niveau du chemin ni au niveau de l'ambiance ni au niveau de l'accueil non franchement pas terrible donc là maintenant qu'on est dans les endroits plus sympas plus accueillants voilà je suis mieux je me sens mieux et puis moi aussi physiquement je me sens mieux voilà donc écoutez quoi de dire aujourd'hui donc une bonne rando je pense que j'ai fait un peu plus je ne sais pas combien j'ai fait je peux regarder encore le podomètre mais j'ai dû faire 23 ou 24 kilomètres tout comme ça peut-être un peu plus parce que j'ai visité pas mal de choses ah bah on va aller voir l'église je vois qu'elle est là je vais traverser et on y va on va voir l'église parce que Navarric c'est une étape sur le chemin de Saint-Jacques donc il faut aller faire les églises je n'ai jamais vu autant d'églises de ma vie clairement puisque je vais visiter toutes les églises de chaque village traversées par le chemin et j'aime bien parce que il y a toujours des messages il y a toujours des voilà des petites choses intéressantes dans les églises des témoignages des gens quoi ce matin j'ai visité la la superbe église de Sauvelade petit village et j'ai aussi été voir un pont romain c'était très sympa j'ai fait du coup des détours quelques kilomètres de plus mais c'est pas grave et j'ai même écouté le petit film explicatif dans l'église de Sauvelade j'ai pris le temps de faire ça mais c'est vrai que c'était intéressant c'était chouette voilà on arrive à l'église oh voilà on va rentrer dans l'église je vais peut-être pas rentrer dans l'église je vais vous la montrer on est sur la grande place de la mairie apparemment donc voilà l'église je vous la montre derrière moi elle est là la grande église de Navarric voilà moi je vais aller la visiter bon écoute et après je vais chercher mon gîte donc aujourd'hui quoi de particulier j'ai rencontré des gens un peu particuliers et j'ai discuté avec eux pendant un moment parce qu'ils m'ont tenu la grappe un bon moment en fait c'était des gens alors qu'ils appartiennent à une communauté qui s'appelle les 12 les 12 tribus bon apparemment c'est une espèce de communauté juive enfin je sais pas trop j'ai pas trop bien saisi l'histoire en tout cas une communauté religieuse qui est un petit peu disséminée dans le monde donc bon alors le côté religieux et et secte un petit peu m'a pas trop plu par contre son discours sur se mettre en marge de la société ne plus accepter cette société dans laquelle on vit décadente et qui est en train de se détruire en fait c'est vrai que ce côté là moi j'adhère totalement bon après eux c'est la foi qui leur donne la force de se marginaliser et de vivre différemment voilà mais c'est vrai que c'est pas c'est pas simple de vouloir vivre autrement que la norme voilà on a discuté sur ce sujet là pendant un petit moment donc après ils ont été très sympas ils m'ont donné à manger une barre à base de thé maté voilà qui était très bonne avec des fruits secs du thé maté et tout ça voilà et puis ils m'ont donné un morceau de pain parce qu'ils ont tenu à partager le pain avec moi voilà parce qu'ils tiennent une boutique où ils vendent des produits bio machin tout ça tout ça voilà donc voilà c'était la rencontre du jour sympathique le gîte d'hier bah écoutez sympa aussi bon on était dans une ferme d'élevage de vaches donc la dame expliquait son travail donc comment vous dire que moi en étant vegan et contre l'élevage intensif de vaches j'ai pas trop adhéré à son discours mais bon j'ai rien dit j'ai laissé faire et puis du coup après je suis allée me coucher mais bon donc voilà bon ouais ça confirme ce que je pense quoi sur la façon dont on élève les vaches et encore elle c'est pas un élevage intensif c'est un élevage voilà assez classique familial voilà c'était ça les idées du jour c'est à dire que voilà donc du coup j'ai réfléchi sur ces sujets là dans la journée sur voilà sur mon sur l'élevage intensif sur l'élevage des animaux en France et dans le monde et sur voilà sur comment vivre en marche de la société sans être sectaire c'est compliqué bon voilà bon bref ceci dit je vais aller visiter cette église et puis après je vais aller au gîte et puis après faire ma petite ma petite soirée habituelle c'est à dire lessive manger dodo se reposer un peu regarder un peu internet s'il y a du réseau ah oui au fait je voulais m'excuser sur les vidéos et sur les photos qui arrivent très tard voire pendant la nuit mais en fait ici on est un petit peu dans les zones blanches il n'y a pas beaucoup de réseaux donc je télécharge quand je peux et comme je peux quoi par exemple genre une vidéo peut se mettre une nuit entière à télécharger quoi alors que s'il y a du réseau elle met un quart d'heure bon voilà donc je galère un petit peu avec ça mais j'arrive à des fois je peux télécharger que le lendemain parce que je retrouve le réseau que le lendemain quoi ah ben il y a un fronton de pelote basque je ne suis pas encore dans le Pays Basque je suis toujours dans le Béarn mais il y a quand même voilà par exemple là vous voyez il y a le je vais vous montrer comme ça parce que comme ça je vois ce que je fais il y a un fronton de pelote basque voilà aussi ici on commence à pour le moment c'est écrit tout en en occitan ah oui parce que dans le film dans l'église ils m'ont expliqué qu'on est toujours en Occitanie ici le Béarn fait partie de l'Occitanie donc on parle de l'Occitan donc c'est vrai que les panneaux sont écrits en Occitan et le nom des rues et tout ça et il y a aussi le Gascon il y a des gens qui parlent le Gascon mais c'est assez anecdotique quoi c'est pas encore c'est pas étudié en classe c'est tout ça quoi voilà ils ont expliqué un peu tout ça donc pour le moment pas de basque je ne vois pas de panneaux écrans de toute façon quand je serai dans le Pays Basque je pense que je vais le savoir je vais le savoir très vite mais je m'en approche et là oh il fait beau alors par contre toute la journée de toute façon j'ai la même météo depuis trois semaines au moins c'est à dire que le matin je pars sous la bourrine très couvert et puis ça se dégage un peu et puis après en fin de journée il pleut quoi donc là j'évite à chaque fois la pluie parce que je suis au gîte donc nickel hier il a bien plu heureusement j'étais à l'abri bon voilà bon écoutez je finis ma visite je cherche mon gîte et puis je vais me reposer voilà ben écoutez je vous dis à demain ciao ciao ciao